Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission de quoi tu parles Aujourd'hui nous allons parler de l'un de mes héros préférés, mon super héros préféré Dans un film qui raconte ses origines et aussi son commencement en tant que héros Voir justicier plutôt on va dire, détective, pourquoi pas Et évidemment ce film il s'agit donc de Batman Begins réalisé par Christopher Nolan Le premier film de la trilogie The Dark Knight Pourquoi je parle aujourd'hui de Batman Begins ? Tout simplement parce qu'un jour j'aurai l'occasion de revenir sur The Dark Knight et The Dark Knight Rises Batman Begins lui introduit un univers et une mythologie assez réaliste C'était voulu de la part de Christopher Nolan de nous montrer un Batman plus réel Et qui fasse un peu plus peur que dans les films de Tim Burton Bref, je trouve que Batman Begins est une référence tout simplement pour les films d'origine story On pourra dire tout ce qu'on veut mais entre quelques origines story De chez Marvel et comparé à celle de Batman Begins Il y a vraiment un cran au-dessus Vraiment, Batman Begins, lui En plus de faire une origine story Il l'a fait en plusieurs parties C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci du montage Que je n'avais jamais vu dans un autre film de super héros Il y a vraiment limite trois types de lectures Il y a le présent Il y a le passé Et il y a le passé qui défile en même temps D'année en année Dix ans passés après Et on est toujours aussi Quelques scènes lors du présent Lors de l'entraînement du coup De Bruce Wayne Dans un pays au fin fond de l'Asie Avec Ra's al Ghul Et rien que cette partie-là Qui dure quand même quasiment 45 minutes je dirais On pourrait dire que le film a pris des risques Dans sa construction Et ça nous montre à quel point le personnage de Bruce Wayne Est torturé dans son passé Vu que le montage est assez croisé Dans l'espace-temps Donc niveau traitement du personnage Dans Batman Begins C'est au-dessus de tout le monde Batman Begins est une libre adaptation Du comics de Frank Miller Batman Year One Même si Batman Begins Ne fait quasiment aucune allusion Et ne fait aucune référence Au comics de l'American Fork Miller Aussi auteur de The Dark Knight Returns Qui a été inspiré pour le film The Dark Knight Rises Et aussi dans le film que j'adore Batman et Superman Mais on ne parlera pas aujourd'hui dans cette vidéo Et on n'en parlera quasiment jamais Tout ça pour vous dire Que Batman Begins en termes d'origine story Fait vraiment le café On pourra essayer de me contredire En disant que la trilogie de Sam Ravel Avec Spider-Man Spider-Man est une origine story aussi très très bonne Mais au niveau de la narration C'est quand même assez classique On ne voit pas non plus Se voiler la face Spider-Man c'est surtout dans le style de Sam Ravel Qu'on peut reconnaître sa vie en scène Qui a fait vraiment Les merveilles des enfants des années 2000 Mais bon essayez de me citer au moins Quelques films qui Vaut le coup en origine story Comparés à ces deux exemples Que je viens de donner Et on pourra peut-être en discuter dans les commentaires Mais sachez que si vous prenez des films Comme Captain America Thor Ou bien les cadres de la galaxie Et bien Je vous mets un doigt Pour finir Batman Begins C'est un super bon film de super héros Tout ça aidé par un montage Qui aide à la construction De Bruce Wayne Et qui met en place Une mythologie très réaliste Et tout ça Assez lentement Qui prend le temps De nous présenter Chaque personnage A venir Ou déjà présenté Qu'on le connait déjà Grâce aux anciens films Et c'est un film Qui vraiment Paie par son réalisme Vraiment Parce que le réalisme C'est la première chose Qu'on voit dans cette trilogie De Nolan Dans The Dark Knight Et Cette noirceur Qu'il y a Il y a beaucoup de films De genre noir Dans ce Batman Begins Beaucoup de suspense Avec des retournements De situation Vraiment un film Que j'ai eu vraiment Du plaisir A recontempler Parce que C'était vraiment Un plaisir De voir vraiment Qu'un héros Pouvait être Introduit comme ça Et Être présenté ainsi De cette manière Très intelligente En même temps C'est pas un film De Zack Snyder Mais bon voilà Je vais fermer la parenthèse Sur les origin story Ou du moins Sur l'origine story De Batman Begins Qui je pense Pour moi Est un exemple A suivre Marvel On pourra pas vraiment Essayer de faire comme eux En même temps Faire pareil Ce serait pas très intelligent Mais en tout cas Marvel est très formaté Donc je pense pas Qu'ils survivront Des exemples donnés Mais bon Je voulais donner mon avis Comme quoi Essayer de faire des films Plus réalistes Parce que j'ai l'impression Que ça a quand même L'intention Que ça a l'intention Du public justement Et ça capte les gens Et le fait que Ce 3 Fantastiques On a pas du mal A rentrer dedans Et le film Batman Est très humain Et du coup voilà Je pense que c'est quand même Un exemple à suivre De faire pourquoi pas Des films réalistes Mais en gardant quand même Une fidélité A l'oeuvre d'origine Donc voilà C'était tout Un peu Pour cette parenthèse Origin C'est pas vraiment Une vraie critique Que j'ai fait Sur Batman Begins Mais je préférais Faire un petit thème Sur cette origin story De Batman Begins Pour changer un peu Les choses Le format de la vidéo A changé un petit peu C'est normal Parce que je suis pas encore Au bout de mes capacités Pour faire comme avant C'est encore avec Les moyens du bord Mais ça peut faire Une vidéo quand même De qualité On sait pas trop En tout cas n'hésitez pas A donner votre avis Sur cette vidéo Si vous voulez un peu Encore d'autres sujets Assez fermés Comme les origin stories D'autres choses Je sais pas Il y a plein de choses Si vous avez des idées Donnez moi votre avis Sur pourquoi pas Le comment Du pourquoi Sur d'autres films Voilà Je vous attends Dans les commentaires Pourquoi pas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas L'art sauveur le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz